Un implant, c'est une racine artificielle, c'est-à-dire que ça va servir à remplacer une dent qui a été perdue, soit pour des raisons carieuses, soit pour des problèmes de gencives. Et on va mettre dans l'os une vis, qui est donc cet implant, qui va permettre de recréer une racine sur laquelle on va pouvoir fixer une dent. Cette vis est en titane et elle s'intègre dans l'os, elle sert de pilier pour fixer un élément prothétique ou pour servir de rétention à un appareil mobile. Aujourd'hui, le champ de l'implantologie est véritablement très vaste. Ça va du remplacement d'une dent unitaire, que cette dent soit antérieure, donc avec des problèmes esthétiques, ou postérieure au remplacement de plusieurs dents sur une arcade, voire au remplacement d'une arcade complète. C'est-à-dire qu'on réalise aujourd'hui fréquemment, chez des gens qui sont édentés complets, la pose de 10 implants sur une arcade, ou moins en fonction des conditions locales, pour mettre un bridge tel que l'on ferait, tel qu'on le construirait sur des dents naturelles. L'autre indication, en dehors de ces prothèses fixes, ce sont toujours chez les patients qui sont édentés complets, de permettre à leur appareil de tenir. Tout le monde a vu à la télé les publicités pour coller un appareil mobile qui ne tient plus. On peut, en mettant simplement deux implants, par exemple à l'arcade inférieure, il en faut un peu plus à l'arcade supérieure, stabiliser un appareil. On a certaines contre-indications absolues. Aujourd'hui, par exemple, les patients qui sont traités par biphosphonate, parce qu'on a des complications avec des nécroses de l'os des mâchoires, qui peuvent poser énormément de problèmes. Chez des patients avec des pathologies très lourdes et plusieurs pathologies qui viennent se rajouter les unes aux autres, il n'est parfois pas indiqué d'envisager des interventions lourdes. Mais ce n'est pas l'implantologie la même qui est en jeu, c'est vraiment l'état général du patient. On passe ensuite aux problèmes locaux, c'est-à-dire le manque d'os. Parce que, bien évidemment, pour poser cette vis, il faut avoir suffisamment d'os, à la fois dans le sens de la hauteur, de la largeur et de l'épaisseur. Mais là encore, avec l'évolution des techniques, on arrive aujourd'hui à changer, à modifier l'environnement pour pouvoir poser un implant. Alors, soit avec des techniques de greffe osseuse, soit avec des techniques de régénération osseuse. Et également, avec l'évolution des techniques, on a des implants courts aujourd'hui qui nous permettent de poser des implants dans 5 mm d'os.